C'est un film qui nécessite sans doute ou qui appelle un certain nombre de questions mais peut-être aussi des ressentis. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui veulent exprimer ce qu'ils ont ressenti à la vision de ce film. Non ? Vous ne voulez pas commencer, vous ne voulez pas vous mouiller. Ce n'est pas un film simple mais moi ce que je voudrais peut-être commencer c'est... David, explique-nous peut-être un petit peu où on est, ce qui s'y passe et qui sont ces gens ? Qui sont à la fois ces personnages et ces gens que tu filmes et la genèse de ce projet ? Ok, donc ça se passe du coup en Algérie à Djelfar, c'est les portes de la steppe. La steppe c'est le désert de pierre qu'on voit dans le film. Et c'est une ville où les nomades en fait se sont... Pendant les années noires, les années terrorisme, se sont regroupés dans cette ville parce que c'était dangereux d'habiter dans la steppe à cause du terrorisme. Et du coup c'est une ville qui a grandi très vite, Djelfar, et c'est la tribu Ouladneil. Du coup c'est la capitale des Ouladneil. Du coup c'est un film 100% Ouladneil. Et j'avais fait un premier film avec eux en 2009 qui s'appelle Les oiseaux d'Arabie qui est autour de la correspondance entre la philosophe Simone Veil qui a écrit La pesanteur et la grâce. C'est avec un W, c'est pas avec un V. Et elle écrivait un anarchiste espagnol qui était interné dans un camp de concentration à Djelfar sous Vichy quand elle était française. Et c'est comme ça que je suis allé en Algérie la première fois. C'était en 2006. C'est parce que Simone Veil habitait à Marseille et envoyait en 40 des lettres à Antonio Attares du coup à cet espagnol qui était interné dans ce camp de concentration à Djelfar. Je suis allé à Djelfar pour la première fois. J'ai fait ce film qui s'appelle Les oiseaux d'Arabie. qui dure 40 minutes. Et j'ai rencontré ces amis qu'on voit dans le film là. Et du coup ce film, Les oiseaux d'Arabie, a été fait. Il a circulé. Il a été vu. Mais moi, en ayant fini ce film, c'était un film en français, Les oiseaux d'Arabie, avec une voix off. Et on n'entendait pas la robe, on n'entendait pas leur voix, on ne savait pas qui étaient ces gens. Du coup je m'étais dit, je vais faire un film avec eux, mais que ce soit eux qui parlent de leur vie. Alors ça, c'est du coup quelque chose de l'ordre du portrait. Et on avait commencé par faire un documentaire sur leur arrière-grand-mère. Et en Algérie, en tout cas dans cet endroit, les gens sont assez pudiques. Et finalement, quand on dit quelque chose de soi, l'autre dit, ben non tu ne veux pas dire ça, parce que ça c'est pas vrai, alors au bout d'un moment, ils m'ont dit, laisse tomber le documentaire, on va faire une fiction. Au moins on va pouvoir dire ce qu'on veut. Et ça va permettre de mettre une forme de distance par rapport à ce qu'on peut dire. Et c'est là où on est parti sur cette idée du soleil qui ne se lève plus. Et que la mine, du coup, a pris en charge le film. Et a raconté des souvenirs de son enfance. Et moi, ce que j'ai ajouté, c'est son rapport avec Enes, cet enfant qu'on voit dans le film. Et pour moi, c'était la question du double entre la mine et Enes. Et pour moi, comme je n'ai pas connu les années de terrorisme, je ne peux pas vraiment me mettre à leur place. En tout cas, c'était un film de l'intérieur de quelqu'un qui a vécu un traumatisme dans l'enfance et qui essaye de faire le deuil de ce traumatisme et le deuil de l'enfance. Et du coup, pour moi, je m'identifiais plutôt de ce côté de faire le deuil de l'enfance. Et comment ça se passe, le tournage ? Je tiens la caméra, c'est un appareil photo. J'ai un ami qui prend le son. Et après, c'est tous les amis de Jelfa qui m'aident à faire le film. Du coup, c'est vraiment le cinéma artisanal avec quelques lampes de poche, des briquets, des bougies. Pour le rail, on a fabriqué une drésine pour pouvoir pousser la caméra sur un rail. C'est du film fait à la main, on va dire. Et fait avec le cœur de chacun et le temps. Parce que du coup, comme j'ai fait déjà un film là-bas, ça fait 7 ans, tous les ans, je vais à Jelfa et du coup, il y a une forme de confiance qui s'est installée. Et c'est ça qui a permis que la mine se livre et qu'on construit ça. Après, c'est un film qui s'est construit dans des allers-retours parce qu'il y a une particularité, c'est que je ne comprends pas l'arabe. Et que du coup, des fois, il y a des choses qui sont écrites avant, mais il y a des choses qui s'improvisent. Notamment sur le fond rouge, la mine, il a improvisé, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Et c'est après, en le traduisant, que je peux continuer à tisser des liens dans le film. Du coup, c'est un film qui s'est fait en deux tournages, en deux étés. Et il y a un plan des repérages, c'est le plan des abeilles, ça c'était un plan des repérages. Mais du coup, c'est pour ça qu'il y a ce côté fragmentaire, c'est que ça s'est fait en plusieurs temps et dans des allers-retours pour pouvoir construire cette histoire. Et c'était aussi comme un film aussi sur la question du temps, la question de la mémoire. Du coup, ce fragment allait aussi avec cette forme. Et pour moi, cette idée de la nuit, c'était aussi de proposer au spectateur une expérience dans laquelle il puisse aussi avoir un rapport intime avec ce que la mine est en train de dire, qu'il n'y ait pas une distance qui se crée trop entre son histoire et notre histoire, parce que lui, c'est en Algérie et que nous, on est en France, on est bien tranquille, mais là-bas, bon, ça a l'air un peu... ça a l'air d'être tendu, mais nous, on va bien. Ben non, en fait, cette nuit, elle est partout et ce qu'il dit, on peut nous aussi s'émouvoir de ce qu'il peut éprouver et aussi ressentir des choses comme lui. J'ai peut-être trop parlé. Non, 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 peut-être que vous voulez intervenir. Moi, j'aimerais bien avoir votre sentiment sur ce film. Je ne veux pas vous forcer, mais une remarque, s'il n'y a pas de nom. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film ? Rien ? C'est un film un peu déroutant, certes. La poésie ? Oui. Et puis un film qui... qui joue sur le passé, sur le présent. Moi, je trouve que c'est très beau, ce film qui commence sur le... le noir et qui termine dans la lumière. Cette progression, finalement, je trouve qu'il y a quelque chose d'optimiste. Pour moi, oui. Ça débute avec cette histoire des abeilles qui meurent parce qu'il leur faut des fleurs. Et il y a ce plan de... Quand il y a l'aube, finalement, c'est ce champ de terre et il y a ces coquelicots. et du coup, pour moi, c'était la note d'espoir du film. Même si la terre, elle est empoisonnée, il y a des fleurs qui naissent dessus. Et pour moi, l'autre touche d'espoir, c'était dans la danse. Ça se termine par ces deux petites filles qui sont aussi dans quelque chose d'une promesse. Et après, voilà, ils se retrouvent dans la ville et ces fantômes sont derrière. Et en même temps, on se sépare jamais vraiment de ces fantômes, quoi. Mais je l'ai montré il y a 15 jours. C'était les rencontres cinématographiques à Bejaïa et Lamine était là avec l'équipe. Et c'était même très émouvant, quoi. Même si c'est vrai que c'est une forme peut-être qu'on n'est pas habitués, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, voilà. Ce n'est pas du film préécrit au scénario. Il y a beaucoup d'improvisation aussi. Enfin, on passe comme ça des états. Mais eux, ils l'ont très bien ressenti et ils ont été émus. Et ça a permis de parler de plein de choses. Alors que mettre une parole là-dessus, ce n'est pas forcément quelque chose d'évident. Mais est-ce qu'en off, si je puis dire ça, est-ce qu'ils t'ont raconté beaucoup de choses sur justement cette période, sur ce traumatisme qu'on sent dans le film mais en même temps, il n'y a pas beaucoup d'informations concrètes, factuelles ? Est-ce que toi, ils t'ont raconté beaucoup de choses ? Est-ce que tu as fait des recherches sur ce qui s'était passé ? Bah oui, enfin, tout le monde a... Enfin, c'est une période où finalement, tout le monde a vécu des horreurs autour de soi. Du coup, tout le monde est... Enfin, cette génération-là est traumatisée. Enfin, parce qu'ils ont grandi dans un climat où les gens autour de soi s'est tué et que... Enfin, même si c'était ton frère ou ton père, enfin, il y avait une... T'étais pas... T'étais rassuré. T'étais pas rassuré. Mais... Mais... Mais finalement, que le film soit un peu comme un conte... Bah c'est ça aussi l'histoire du conte. C'est que quand on raconte aux enfants des histoires qui font peur, c'est aussi pour qu'ils... Donner une forme à leur peur et finalement qu'ils arrivent à surpasser leur peur. Du coup, c'est comme ça qu'on est allé vers le conte finalement. Plutôt que d'aller dans le... le détail cru, bah on a essayé, voilà, de raconter un conte. Et que cette nuit, c'est l'Algérie, mais... Voilà. L'Atlas, il va de l'Algérie au Maroc. Enfin, il est grand et elle peut être aussi ailleurs cette nuit. Enfin, surtout en ce moment. Voilà. Oui, parce que c'est un... C'est un film sur l'espace aussi, sur le territoire, parce qu'il n'y a pas... Il y a ces hommes, mais je trouve qu'il y a quelque chose que tu montres très bien sur l'espace et le territoire dans lequel ils ont évolué, qui est un territoire qui porte aussi les stigmates ou en tout cas, on peut imaginer de ces années-là. Donc je trouve qu'il y a un travail aussi de ta part sur la lumière et la gestion de l'espace qui est intéressante et du territoire désertique. Tous les lieux où c'est tourné, en fait, c'est en fait des ruines qui ont été désertées suite au passage des terroristes. C'est un peu ce qu'il raconte au début quand il est au bord de la source où il dit voilà, c'est la mare blanche, c'est là où un ami s'est fait tuer quand il garde ses chèvres. Et du coup, voilà, c'est des habitations qui maintenant sont dans la steppe mais sont inoccupées parce qu'à un moment, soit il s'est passé un drame dans ces habitations, soit les gens ont fui parce qu'ils avaient peur. Et en même temps, nous, de faire ça, c'était assez joyeux. Enfin, le tournage était très joyeux parce qu'on faisait... Enfin, le fusil, c'est un bout de bois avec du... Enfin, c'est des bouts de balai scotché avec... C'est... On jouait à faire du cinéma. Et du coup, il y a un peu ça aussi dans le film. C'est que... C'est ça qui peut être troublant quand il divise la caméra. Mais c'est parce que c'est aussi finalement un film sur... Voilà, on va jouer à faire du cinéma. On a un appareil photo, un enregistreur de son. Et on va faire du cinéma pour se raconter. Et jouer à se faire peur. Et ouais, comme des enfants. Jouer à se faire peur et que finalement, comme c'était des lieux où vraiment, il y a eu des choses qui se sont passées traumatisantes, jouer à se faire peur dans ces lieux-là, ça avait quelque chose de cathartique. Enfin, de... Voilà, de... Surmonter ces peurs. Ouais. Et ça, c'était joyeux. Et sur l'espace, il y a deux mois, du coup, j'étais allé à Jelfa pour leur montrer la première fois. Et... Et la première chose qu'ils m'ont dit, c'est... Merci, tu as retranscrit nos vies parce que nos vies, c'est le silence et l'espace. J'étais là, waouh. Alors qu'à Jelfa, il n'y a pas de cinéma, enfin, c'est pas... C'est... Bon, s'ils voient des films, c'est peut-être en télécharant des choses. Mais en tout cas, il n'y a pas une culture cinéphile. Mais tout de suite, ils m'ont parlé du silence et de l'espace. Et parce que c'est vrai que dans la steppe, voilà, c'est ça. C'est l'espace et puis le silence de la steppe. Et... Après, ce que je peux dire aussi, ce que j'ai essayé de faire, parce que c'est aussi le cinéma qui m'intéresse, c'est le cinéma qui travaille la perception et du coup, qu'on peut des fois appeler expérimentale, mais... C'est-à-dire qu'il travaille ce côté un peu de travailler sur la persistance restinienne et sur ces... Il y a des moments où on éblouit, des moments où on voit du coup, notre rétine s'ouvre et après, il y a les étoiles et du coup, elles se referment. Il y a beaucoup de moments, en fait, un peu comme de l'hypnose pour que le spectateur soit dans un état à moitié éveillé, à moitié conscient et que l'histoire se déroule et qu'on est embarqué dans un conte et c'est au moment du fond rouge que là, ça bascule parce qu'on se dit bon, mais finalement, c'était... C'est pas vraiment une fiction, c'était un documentaire, mais alors, c'est vraiment Lamine Bachar qui joue dedans et puis, il y a des indices sur le double dans le montage où, bon, souvent, j'essaye de faire un montage où il y a le visage de Lamine et après, il y a le visage de l'enfant et après, pour pouvoir profiter du film, il faut comprendre l'arabe, mais quand il dit quel est ton nom Insène, humain, après, il redemande quel est ton nom Nicienne, oubli, et en fait, parce que de... Enfin, en arabe, humain et oubli, ça a la même racine. Et du coup, il y a plein de moments comme ça où on peut se dire bon, mais peut-être que l'enfant et Lamine, c'est la même personne et quand Lamine met le feu, il y a un effet où l'enfant devient transparent comme un fantôme et saute. Et du coup, c'est à ce moment-là où, bon, en tout cas, on peut comprendre que l'enfant était un double de Lamine. Enfin, c'est l'histoire que je me raconte. une projection mentale. C'est que c'était lui, enfant, au moment où ces drames se sont passés, en fait. Et du coup, c'est un enfant, en même temps, Lamine le rassure, mais en même temps, l'enfant le rassure aussi. Enfin, c'est un double relation. Après, c'est des gens qui, voilà, c'est des amis, ils n'ont jamais fait de film. c'était très artisanal. La seule difficulté, c'est que c'est beaucoup tourné juste quand le soleil se couche. Et on a à peu près 10 minutes, un quart d'heure pour tourner des plans parce que c'est quand le soleil est couché. Du coup, il y a encore des réverbérations. Du coup, ce qui fait que le ciel est encore bleu, mais c'est la nuit quand même. Ça, c'était compliqué. de tourner à ce moment-là. Voilà ce que je peux dire. Peut-être qu'il y a des questions. Non, toujours. Pas d'intervention. Bon, je ne sais pas. Et qu'est-ce que, quel est, moi, je vais peut-être poser une... Si ? Ah, voilà, quelqu'un qui se mouille. Au début du film, en fait, il y a des poèmes, c'était fait par la mine ou c'est vraiment tiré de... c'est... Oui, c'est lui qui a écrit ça et c'est drôle parce que... Les photos aussi, c'est des photos de famille à lui, c'est-à-dire qu'au départ, pour construire le film, je lui ai demandé qu'est-ce que tu as envie de partager dans le film qui t'est propre. Et en fait, c'est un poème d'amour qu'il avait écrit quand il avait 20 ans pour une femme qui, bon, ça n'a pas été possible. Cette histoire d'amour n'a pas été possible, mais du coup, c'est un poème d'amour qu'il a écrit quand il avait 20 ans. Et je trouvais que ça allait bien avec le film parce que ça parle de la nuit et je te fais face maintenant. Enfin... Mais la mine est un peu un poète, ouais. C'est un peu un poète. Du coup, c'est pour ça qu'il s'est investi dans le film, c'est qu'il... Il avait envie de partager quelque chose, quoi. Même si c'était un peu abstrait au départ, quand on faisait ça, on ne se disait pas que ça allait terminer dans une salle devant des spectateurs en France. Enfin, on se dit ça forcément, mais on ne sait pas ce que ça va faire, quoi. Et quand tu tournais, en fait, tu n'avais pas vraiment d'idée de ce que ça allait devenir ? Ou tu avais quand même une construction en tête ? Enfin, le premier tournage, j'avais un scénario et en fait, on n'a pas pu faire ce qui avait été écrit. Et du coup, le deuxième tournage, c'était se focaliser sur la mine et cet enfant et sur la nuit. Du coup, ça s'est construit en plusieurs temps, quoi. Mais... Mais ce que je ne savais pas, c'est comment les... Enfin, c'est-à-dire qu'on n'a pas tourné plan général, gros plan, comme on fait normalement dans des films de fiction classique où il y a un découpage. Là, c'était juste mettre en place des sortes de dispositifs. Bon, alors là, on va... Tu t'as la brindille, tu fais ça, parle-moi de ça et je le filme. Et du coup, c'était à chaque fois attraper le moment présent de ce qui se passait devant la caméra. Du coup, ça marchait... Enfin, ça s'est construit vachement comme ça. Et avec des choses qui étaient préécrites, mais beaucoup de choses qui étaient improvisées et qui étaient juste construire un moment où on était ensemble, il y avait ce rituel du cinéma et qu'est-ce qui... Et au moment présent, qu'est-ce qu'on va réussir à construire ? Le renard mort, je ne pouvais pas le prévoir, c'est qu'on marche dans ce rocher de sel, c'est du sel. Et puis, il y avait un renard qui était incrusté dans le sel. Mais comme je me souvenais qu'avant, quand il était au bord de la mare, il nous avait parlé que l'eau était empoisonnée, je me suis dit, bon, ben voilà, on va faire une scène avec ce renard. Enfin, ça s'est construit comme ça, en fait. Sur le moment, avec les choses qui étaient là, en faisant des résonances pour construire l'histoire. Moi, je voudrais peut-être poser une dernière question. Qu'est-ce que ce film, finalement, et cette expérience dans cet endroit de l'Algérie avec ces gens, tu as appris sur cette période sombre de l'Algérie et comment est-ce que tu vois la situation du pays aujourd'hui ? Est-ce que tu as envie d'y retourner pour peut-être à nouveau filmer ces gens et savoir un petit peu comment les choses évoluent ? Ou pas ? Ou est-ce que tu penses que tu as... Non, ce qui est sûr, c'est que les oiseaux d'Arabie et la nuit et l'enfant, ça forme un diptyque. Du coup, les deux forment une unité. Mais que oui, eux, ils ont très envie de faire un autre film. Moi aussi. Du coup, on va le faire. Et ça serait... Les oiseaux d'Arabie, c'était sur la période algérienne française, du coup, 1940. Ça, c'est... 2000, on va dire. Et le projet, ça serait sur la guerre d'indépendance. Mais avec une partie point de vue français et point de vue algérien. C'est un peu ça, leur désir. Du coup, c'est un sacré défi. Mais... Mais oui, enfin, ce que ça... Enfin, c'est... C'est des gens que j'aime beaucoup. C'est un lieu que... Un territoire que j'aime beaucoup. Après, faire un film en Algérie, c'est très, très, très compliqué. parce que, par exemple, pour cette histoire du fusil, même si c'est un faux fusil, on va tourner dans la steppe et du coup, on est en voiture et on va... On sort de la ville et on a ce fusil dans le coffre. Et il y a des barrages en Algérie, il y a des barrages militaires parce que c'est... Voilà, suite à ces années de terrorisme, maintenant, c'est très militarisé. Et si jamais un militaire nous trouve avec un faux fusil dans le coffre, moi, je ne risque rien mais eux, ils risquent de la prison. Du coup, on est obligé de sortir avec le fusil, marcher loin du barrage et revenir. Tout est fait, tout ça est construit dans une forme de défi, en fait, d'arriver à s'émanciper d'une peur ou d'un contrôle, à faire quelque chose, à se sentir libre dans quand même un environnement qui est très... qui est très, très contrôlé, quoi. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'on va continuer à faire des choses ensemble mais le... que le... que ça va être encore d'inventer des moyens de le faire en détournant un peu les contraintes pour tout ce qui est... après, est-ce que vous êtes déjà allé en Algérie, vous... Ouais. Je vais créer une question. Pourquoi vous voulez travailler sur la guerre d'indépendance qui a déjà été très exploitée au cinéma et cette guerre civile que justement personne n'a travaillée ? C'est une guerre civile, c'est pas du terrorisme. Oui, c'est une guerre civile. Ouais. Ouais, c'est une guerre civile. Moi, j'étais... J'ai vécu un peu en Algérie avant, quelques années avant, ce problème et personne ne l'a vu venir. c'est incroyable comme ça peut arriver parce que le fils avait été élu démocratiquement avant que les élections soient annulées, c'est comme ça que ça a démarré et c'est vraiment... Et c'est marrant qu'il ne vous propose pas de relater cette période-là parce que cette période-là, personne n'en parle. C'est ce qu'on a essayé de faire là. Mais en fait, c'est un point de vue intérieur, intime, de son rapport à ces années-là parce que c'était un enfant. Il avait peut-être 8 ans. Du coup, voilà, ses perceptions, c'était plus la peur, les visions cauchemardesques. ces visions-là de couteaux dans les têtes, ça ne vient pas de nulle part. Ça vient du cauchemar parce que, voilà, là où ils habitaient, sur la route, un jour, il y avait des crânes humains avec des gens égorgés qui étaient comme ça sur la route. Du coup, après, voilà, ça a créé des images un peu traumatisantes. Et, voilà, nous, on a fait ça. Je pense que c'est déjà ça. Et pour les années d'indépendance, en fait, c'est parce qu'il y a un livre de Yasmina Meshakra qui s'appelle La Grotte Éclatée qui est un livre magnifique. C'était une contemporaine de Katab Yacine et j'aimerais bien travailler à partir de ce livre-là, en fait. Mais, toujours, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement dire qu'il était bon, qu'il était méchant, enfin, c'est plus travailler de, voilà, à partir de l'émotion, de la sensation, et que c'est au spectateur, finalement, de se positionner par rapport à ça. Mais c'est vrai que la mine, c'est un personnage un peu trouble parce que on sait pas trop est-ce qu'il a tué des gens ou est-ce que c'est juste qu'il avait peur, il y a une ambiguïté et ça, c'est lui qui l'a joué parce que le fond rouge, c'est lui qui s'est mis en scène avec ses lunettes qui sont les lunettes dans mon scénario de plutôt les gens qui me poursuivaient et lui, il a mis ses lunettes-là. Du coup, j'ai dû m'adapter mais ça veut dire qu'il y a cette question de, voilà, de... des rôles des rôles et qu'il n'y a pas les bons et il n'y a pas les méchants. C'est plus... c'est plus troubleux que ça. Bon, je crois qu'on va les laisser réfléchir dans leur lit à ce film. En tout cas, voilà, je... Bon, Fête de beaux rêves. Fête de beaux rêves. Merci, David. Merci, David. Merci, David. Merci, David.